Bonsoir à tous. C'est l'événement que le cinéma attendait. Ce mardi 16 mai 2023, le 76e festival de Cannes s'est enfin ouvert, avec le traditionnel défilé sur le tapis rouge, et la présentation du dernier film de Mayouane, Jeanne Dubarry. En effet, les célébrités se sont mises sur leur 31 pour éblouir les photographes. Et une chose est sûre, Laura Smith a tout simplement brillé par la délicatesse de sa tenue. L'actrice s'est dévoilée dans une robe noire, découpée au niveau de son ventre, et de son dos, laissant apparaître sa silhouette longiligne. Perchée sur ses hauts talons noirs, Laura Smith a laissé sa magnifique chevelure détachée, mettant en avant ses profonds yeux bleus. Si la comédienne avait choisi une robe assez discrète, ce ne fut pas du tout le cas d'Elodie Fontan. En effet, l'actrice a monté les marches du palais dans une splendide robe rouge ultra moulante. Des voiles en son dos nu, elle portait un petit sac doré. Côté coiffure, elle avait les cheveux légèrement attachés, mettant en avant son beau regard, qui était entouré d'un smokey eye violet. Pour les bijoux, des boucles d'or et Messica, by Katmos Libra Tetspiri, le bracelet exotique Charme, avec la bague de Zerbloom. Juste avant de fouler le tapis rouge, la jeune femme, visiblement enthousiaste, a indiqué sur ses réseaux sociaux. Je voulais vous faire un petit coucou avant de monter les marches. On va essayer de ne pas tomber, et on va faire attention. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque, basant sur les informations de plusieurs sites, et media people. Nouveaux jours, et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Coina France. On continue. Anaïde Moustier avec Cantal opté pour une robe longue très moderne. Dévoilant légèrement son décolleté, la jeune actrice qui est à la tête du jury, chargée de récompenser les premiers films présentés en sélection officielle, et dans les sections parallèles, a littéralement subjugué les photographes. Émilie de Ken Canaël a choisi une toute autre tenue. En effet, l'actrice belge a opté pour une jupe longue noire, et un gris, composé de perles. Ses cheveux noués en chignon apportaient une touche délicate à son look. Enfin Victoria Silvested a opté pour une splendide robe jaune très vaporeuse, mettant en valeur sa généreuse poitrine. Géraldine Danon, son fils Lula Mazou, et sa fille Laura Poupon étaient également sur le tapis rouge. L'actrice portait un splendide costume noir brillant. Une chose est sûre, comme chaque année, les célébrités ont redoublé d'efforts pour offrir leur plus belle tenue. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501